allez hop salut à tous les amis donc là nous sommes sur la commune saint angeau donc sur la charente donc de quoi s'agit-il aujourd'hui et ben de quoi s'agit-il et ben vous allez vite vous rendre compte du problème bon alors on va se poser gentiment sans faire trop de bruit vous allez voir donc la petite piscine tranquillou en plus je suis à l'ombre impeccable là nous sommes le 9 8 9 enfin bref on est mardi mercredi qu'est ce qu'on a là-dessous qu'est ce qu'on a là-dessous qu'est ce qu'on a sur le barrière ce qu'on a hop et oui donc ça c'est eh ben non c'est pas du fourneau asiatique pourtant s'il y ressemble mais c'est pas du fourneau asiatique voilà c'est tout simplement un joli nid de guêpes germanique donc la cliente a vu les allers-retours donc du coup des guêpes toujours sur un même point donc on peut s'aperçoit que la cellulose donc de la guêpe germanique elle est complètement grisâtre voilà donc elles ont englobé la prise donc donc c'est un peu le bazar le trou d'entrée est là haut voilà qu'on pouvait voir les insectes ils rentrent et ils sortent back to back donc là l'opération va être simple mon cher ami on va envoyer un petit coup de poudre là dedans moi je vois rien parce que j'ai j'ai le voile devant les yeux donc là bien évidemment avant pas être contente puis c'est cette plaque là qui gêne donc voilà donc là bien évidemment elles sont un peu vénères donc n'utilisez pas de bombes insecticides comme je le dis à chaque fois parce qu'il y a des gens ouais faire ça la bombe c'est ci cela tra la lit tra la la ouais bon on va vous dire si tu veux te faire atomiser la bombe c'est le bon moyen ok donc chacun son taf donc la guêpe germanique la cliente s'est fait piquer donc en cas de piqûres les amis il faut mettre de la chaleur et au delà d'une demi après la piqûre c'est du froid ok donc arrêtez de mettre du froid ou du vinaigre ces choses comme ça non c'est recettes de grand mère non non c'est pas ça parce que le venin il est thermosensible donc en cas de piqueur guêpe frolon abeille c'est de la chaleur tout de suite et au delà d'une demi-heure du froid voilà les amis donc là j'ai fait le traitement vous avez vu ça pris deux minutes et toutes les guêbonses contaminées opération terminée allez ciao les amis j'ai quitté ma varos parce que mine de rien il fait chaud allez bye bye